Le mariage peut aussi bien nous laisser entrevoir le paradis que nous donner un aperçu, et juste un aperçu, de ce à quoi peut ressembler l'enfer. L'enfer sur terre. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'enfer, regardez ou écoutez l'expérience d'une personne ayant fait un mauvais mariage. 50% des mariages au sein de la société française aboutissent à un divorce. 50%. Si vous avez 100 mariages, vous aurez 50 divorces de privilègue et de réel. Ça c'est en France. Dans l'église adventiste, 42% des mariages aboutissent à un divorce. L'évangile doit être prêché, et prêché pratiquement, tangiblement. Et comment allez-vous le prêcher, si au sein des foyers, il n'y a que des débâcles ? Si on se marie pour des raisons qui ne sont pas les bonnes et qui vont forcément entraîner des débâcles ? Comment Dieu pourra-t-il compter sur un peuple, sur une église, sur laquelle il compte la dernière, qui plus est, si elle ne comprend pas ses vérités éternelles ? Parce que le monde a besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Et il a besoin de le voir, non pas simplement quand on vient le soir matin à l'église, habillé, classe, tout ce que vous voulez, il a besoin de le voir au sein de nos foyers. Mes frères, pardonnez-moi de vous le dire, mais Satan triomphe royalement en ce qui concerne l'échec dans le mariage. Nous ne pouvons pas entrer dans le mariage avec des pensées humaines du mariage. Ce n'est pas possible parce que le mariage n'a pas été créé par un homme. Le mariage a été créé par Dieu. C'est une institution divine. Donc, il nous faut comprendre la réalité de Dieu, du mariage, pour avoir quelque peu l'assurance de réussir son mariage. Marier, pourquoi le devenir et pourquoi le rester ? Bon nombre d'entre nous croyons ou avons cru qu'un couple ne peut s'engager dans le mariage que grâce à l'amour qu'un homme et une femme peuvent se manifester. Le mariage basé sur la raison qui existait juste avant le 18e siècle, le 19e, n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Avant, on se mariait par raison. Aujourd'hui, on ne se marie que par amour. La raison, point d'interrogation. Seuls les sentiments a priori fondent le choix de se marier. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Nos cœurs font boum boum. Alors, marions-nous. Pourquoi ne nous marions-nous pas ? Je ne peux l'expliquer, je me sens bien avec toi. Et je veux passer le restant de ma vie avec toi. Marions-nous. Mais je l'affirme, je l'affirme et je le confirme. Cette conception unique du mariage basé sur l'amour et l'amour seul a conduit bien des couples à l'échec. Et vous serez d'accord avec moi. C'est-à-dire, je parle d'échec, à l'enfer sur terre. Car, mes frères et sœurs, comme le disait un célèbre auteur, le mariage peut aussi bien nous laisser entrevoir le paradis que nous donner un aperçu, et juste un aperçu, de ce à quoi peut ressembler l'enfer. L'enfer sur terre. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'enfer, regardez ou écoutez l'expérience d'une personne ayant fait un mauvais mariage. Et vous en avez certainement déjà vu autour de vous. Oui, c'est vrai, le mariage fait appel à nos idéaux les plus élevés. D'ailleurs, les films, les livres, les chansons nourrissent ces idéaux et nous font rêver d'amour à l'eau fraîche, d'amour à l'eau de rose, d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche. Et on rêve. Moi, je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, avant de me marier, moi, je rêvais. Ah oui, 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 je rêvais. Je passais du temps, parfois, au-delà de mes cours en théologie, à regarder des films qui me faisaient planer. Planer. Je vous dirai cet après-midi comme on atterrit très vite. Mais cet après-midi toute la semaine, d'ailleurs. Mais revenons. à ce que nous disions. Le mariage. Le mariage et l'amour nous font rêver. On imagine qu'un jour viendra où on sera une princesse. On sera ce prince qui choisira cette princesse. Et où tout le monde sera là, comme vous l'êtes aujourd'hui, pour pouvoir vivre cette journée, ce jour spécial. Tout le monde en rêve. Et vous avez le droit, dit Espéry. « Mais le mariage, au risque de vous déplaire, je me dois de vous le dire, le mariage est tout sauf sentimental. » Tout sauf sentimental. Pardonnez-moi, célibataire, de vous faire déchanter ce matin. Pardonnez-moi, mais je me dois de vous le dire. Maintenant, dans vos vies, maintenant alors que vous êtes célibataire, de sorte que quand vous choisirez de vous marier, que vous le fassiez en connaissance de cause. Le mariage n'est pas un conte de fées. À ce propos, beaucoup de mariés, d'enfants, de jeunes peuvent dire cela, que ce n'est pas un conte de fées, par rapport à ce qu'ils vivent dans le foyer. Ils le savent. Il n'en faut pas beaucoup, d'ailleurs, pour ceux qui viennent tout juste de se marier, pour se rendre compte que ce n'est pas un conte de fées. Généralement, ça ne dure que quelques semaines. Vous riez, mais c'est vrai. Parfois, ce n'est même pas quelques semaines. C'est le jour de la lune de miel, voire même le jour du mariage. Je me rappelle, je fais juste une aparté, je me rappelle d'un ami qui, lorsque je faisais mes études de conseillère conjugale et familiale, se confiait à moi, adventiste, et qui me disait, « Francine, tu sais, le jour de mon mariage, j'ai pleuré. » Et moi, je lui disais, « Mais c'est bien que tu aies pleuré. Tu étais heureux. » Il me disait, « Non, Francine. J'ai pleuré. Car je me suis rendue compte, ce jour-là, que j'avais fait une erreur. Ce jour-là, qu'il avait fait une erreur. Non pas parce que Dieu ne l'avait pas prévenu, mais parce qu'il y avait été malgré les avertissements de Dieu. Par contre, je peux vous assurer, mes frères, mes sœurs, il y a des expressions qu'on ne peut pas utiliser quand on prêche, parce que ça ferait trop. Je peux vous assurer qu'il... Comment je peux dire ça ? Qu'il... C'est ce que je voulais dire. Vous accepterez, je vous disais, qu'il en a bavé. Je peux vous assurer qu'il en a bavé. Lui et ses enfants. Je peux vous assurer qu'il a pleuré dans sa vie de mariée. C'est pour ça que je suis là ce matin. Pour vous en parler du mariage. C'est pour cela que je serai là cette semaine pour vous parler du mariage. Nous devons en parler. Pour parler de famille. Et pour parler de Dieu dans la famille. Alors, vu sous cet angle-là, si je vous parle de mariage qui est tout sauf sentiment, qui n'est pas un conte de fées, alors à quoi bon se marier ? Vous me direz. Vous pourrez aussi me dire que d'ailleurs, le mariage n'est autre qu'un attrape-nigot. Puisqu'a priori, on nous dit cela et a priori, ce n'est pas cela. On nous fait croire cela et a priori, ce n'est pas cela. Donc, c'est un attrape-nigot. Et je vous dirais, oui, ça l'est. C'est un attrape-nigot. Pour toute personne, pour tous ceux et celles qui acceptent de se marier, sans prendre le temps de lire le petit astérisque qui se trouve juste à côté du grand mot « mariage ». Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. le mariage est forcément un attrape-nigot pour tous ceux et celles qui acceptent de se marier sans avoir pris le temps de lire. Vous savez, généralement, dans les contrats, il se passe quoi ? Des contrats ou même dans les grandes publicités. Alors, vous avez le grand mot qui apparaît et puis juste à côté, vous avez le petit qui, généralement, est très, très petit mais pas des moindres car très important puisqu'il nous renvoie au paragraphe essentiel de ce pour quoi on s'engage. Le truc, c'est qu'on ne prend pas le temps de le lire mais quand problème arrive, vous savez, dans les contrats d'assurance ou autres, quand les problèmes arrivent, on rappelle au client qu'il y avait ce détail et qu'il vous était donné le temps de le lire mais malheureusement, vous aviez omis de le lire et pourtant, c'était le plus important. Alors, la question se pose. À côté du mot astérique, à côté du grand mot mariage, avec l'astérisque, pas astérisque, astérisque. Oui, et du coup, athérisque, vous voyez, ça commence à... en matière de mariage, finalement. Que contient ce paragraphe-là? Qu'est-ce que l'on oublie de considérer ou de dire à ceux qui signent un contrat de mariage, à ceux qui signent l'engagement devant le ciel, devant les hommes, l'engagement face à quelqu'un d'autre, face à un homme, face à une femme? Quels sont, dans ces paragraphes, les deux éléments qui sont importants à considérer? Quels sont-ils? Oui, frères et sœurs, je vais vous affirmer ce matin, je viens pour vous affirmer ce matin qu'il y a deux points à considérer de façon indéniable. Indéniable. Lorsque vous vous mariez ou même lorsque vous êtes marié. Mais aussi lorsque vous êtes probablement sous le point de vous séparer ou que vous l'êtes déjà. Et encore, probablement, lorsque vous êtes divorcé, il y a deux points à considérer. le premier point, pourquoi? Pourquoi le mariage? Vous avez-vous déjà posé cette question? Après tout, pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Pourquoi? Et puis, la deuxième question, le deuxième point à considérer, pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Je vous ai posé deux questions. Deux points différents. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Tout homme, toute femme qui s'engage dans le mariage, si vous l'êtes, vous êtes forcément posé cette question-là. Si vous n'êtes pas posé cette question-là, il y a problème. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a mal d'homme quelque part. Et si vous êtes marié, vous devez savoir pourquoi vous êtes marié. Et pourquoi vous devez rester marié? Pourquoi vous allez vous marier? Pourquoi vous êtes marié? Et pourquoi vous devez rester marié? Ce matin, nous en parlerons. Notre compréhension du mariage doit être une compréhension éminemment biblique, profonde. Sinon, ce n'est pas la peine de parler de mariage. Donc, ce matin, je vous parlerai de mariage comme étant l'institut créé par Dieu. Quel que soit ce que la société en a pu faire, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous parler du mariage tel que Dieu l'a souhaité, tel que Dieu l'a pensé. Tout d'abord, pourquoi le mariage? Et je vous invite pour cela à lire Genèse 1, Genèse 2, le texte de base que nous avions tout à l'heure. Genèse 2. Et nous lisons au verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette foi celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Mes frères et sœurs, lorsque nous abordons la question du « pourquoi le mariage? » On fait forcément référence aux causes et aux motivations de Dieu de créer le mariage. Le « pourquoi? » Pourquoi Dieu a-t-il bien voulu mettre en place une telle institution? On est donc en train de se poser la question qu'est-ce qui a poussé Dieu à le faire? Et si je vous pose la question à savoir pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage, vous me répondrez « Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? » Voilà, j'en étais persuadée. parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À 99,9%, vous posez cette question-là à quelqu'un, un chrétien particulier, adventiste ou autre, il vous répondra « Allez-y, n'aie pas peur. » parce qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Aborder la réponse ainsi ou la question ainsi, c'est l'aborder de façon éminemment anthropologique pour ne pas dire égocentrique. L'homme, tout est centré sur l'homme, parce qu'il est l'homme avec un grand H, on est bien d'accord, messieurs, l'homme avec un grand H, car il n'est pas bon pour l'homme de n'être pas d'être seul. À ce moment-là, tout est centré sur l'individu, sur l'homme. Mais il y a problème dans ce cas. Il y a problème, mes frères et sœurs. C'est une réponse biblique, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas le nier, ça se trouve dans la Bible. C'est une réponse, ou je pourrais dire une des réponses, mais ce n'est pas la réponse. La réponse, pour ne pas dire la bonne réponse. C'est une réponse incomplète, une réponse qui manque de clairvoyance de la vérité telle que Dieu nous a révélées. Mes frères et sœurs, pour répondre à cette question, il nous faut revenir à l'essentiel et reconsidérer où a été créé le mariage. Qui peut me dire où a été créé le mariage ? Le mariage a été créé en Éden. Dans quel cadre ? Dans quel cadre a-t-il été créé ? Jardin ? Dans le jardin d'Éden. Mais encore. Ce jardin d'Éden, il était comment ? Magnifique. Magnifique. Un jardin d'Éden qui était autre qu'un paradis. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça a été le cadre de la création du mariage. Oui, Dieu crée la race humaine, il la crée et il dit une chose, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a choisi des hommes, des femmes et pas n'importe comment. Pas dans une vie de concubinage. pas dans une vie de débauche sexuelle. Non, non, non. Au sein du mariage pour pouvoir révéler qui il est. Alors, vous comprenez bien que le mariage n'a rien à voir avec une affaire simplement de boum boum du cœur. Enfin, il y a ça, mais enfin, un petit peu là. Pas trop trop là, mais il faut mettre à sa juste place. Je reprends ici ce qui me semble important de vous dire. Mes frères et sœurs, l'histoire de l'homme et de la femme, l'histoire de l'humanité ne se résume pas simplement à ce qu'il y a des hommes qui ont péché parce qu'ils ont mangé du fruit, que finalement Dieu a prévu un plan de rédemption et que finalement il s'agit de croire en Jésus-Christ et puis d'attendre patiemment, mais dans la douleur, le retour de Christ pour aller au ciel pendant l'éternité. Les frères, c'est vrai, mais ça, c'est une portion de la vérité. C'est une portion de la vérité telle que Dieu nous l'a prévue. La réalité est beaucoup plus divino-centrique. Elle est beaucoup plus Christo-centrique et non pas que centré sur l'homme et ses besoins et ses malheurs et sa vie éternelle. C'est déjà réglé en Jésus-Christ car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen ! Il n'y a plus de condamnation. Dieu a réglé ce problème-là et on va en parler tout à l'heure. Il a réglé ce problème-là. Il y a autre chose en jeu, mes frères. Et Dieu l'a présenté et expliqué au travers de sa parole biblique mais aussi de sa parole révélée par les écrits de l'Esprit de Prophets. Quand Dieu crie à l'homme, il vit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul mais pas pour les raisons que vous pensez. Pas pour les raisons que vous pensez. Il n'était pas bon pour l'homme d'être seul car il était nécessaire pour lui d'avoir une compagne, une conjointe, une épouse ou un époux, en tout cas oui pour l'homme, une épouse et qu'au sein du mariage il soit possible de révéler qui est Dieu. Et Dieu est amour. Vous comprenez pourquoi on parle d'amour? Vous comprenez à quel moment qu'on parle d'amour? Et pas que d'amour, sentiment. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Il était donc important pour Dieu au travers du mariage et dans l'union et l'unité d'un homme et d'une femme et pas de deux hommes ni de deux femmes. Ça n'a aucun sens. C'est nul et non avenu pour Dieu. C'est même pas pensable pour Dieu. Ce n'est pas pensable. Ce n'est pas acceptable pour Dieu. Car c'est dans la diversité, la différence que Dieu veut vivre l'unité et manifester l'unité qu'il est lui-même avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi c'est un non-sens chronique cette affaire de mariage enfin c'est un non-sens chronique mes frères et sœurs. C'est un non-sens chronique. Dieu les créa hommes et femmes. Il sait pourquoi. Donc, retenons ceci pour cette première étape. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Pourquoi choisiras-tu ou as-tu choisi même si tu ne l'as pas su? Pourquoi as-tu choisi le mariage? Le mariage pour pouvoir révéler qui est Dieu. Mais mes frères et sœurs ne nous y trompons pas. Ne nous laissons pas duper par le mensonge de ce monde et par nos propres sophismes. L'amour n'est pas un sentiment. Je peux vous dire que l'amour n'est pas un sentiment et je pense que toutes les personnes qui sont mariées peuvent vous dire que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un principe. L'amour est un choix. L'amour est un style de vie. L'amour est une décision. L'objectif de Dieu a été de, oui, de se révéler. Or, Dieu est amour, mes frères. On l'a dit. Mais l'amour, pas n'importe quel amour, pas l'amour éros. Dieu est l'amour agapé. Donc, quand Dieu nous convie à pouvoir le révéler, il nous invite au travers du mariage à révéler quoi d'autre? Quoi donc? L'agapé. Or, l'agapé n'est pas un sentiment. L'agapé est un style de vie, un choix, un principe que l'on retrouve dans 1 Corinthien 13. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Ça, c'est ce que Dieu est. Mais l'amour aussi, mes frères, c'est le don de soi. il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est au sein du mariage que Dieu a souhaité que cela soit révélé. Pas simplement de le parler, mais de l'expérimenter. Le don de soi. L'amour est service. L'amour qui est Dieu que nous devons révéler. au sein du mariage est service. Il n'y a pas meilleur endroit que dans le mariage pour servir l'autre, son autre. L'essentiel n'est pas ma volonté, mais ta volonté, disait Jésus. l'amour est l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. La négation aussi. Que le premier soit le dernier, c'est au sein du foyer, c'est au sein du mariage que Dieu avait prévu que tout cela se vive pour révéler à l'univers qui il est. n'est pas dans une vie simplement célibataire. Normalement, on est bien quand on est célibataire. Tout se passe très bien, on est parfait limite, car on n'est pas confronté à la réalité de l'autre, de l'altérité. Mais quand on est confronté à l'altérité, on apprend ce qu'est l'amour. Et pas l'amour héros, je le répète, l'amour agapé, la négation, que le premier soit le dernier, l'humilité dans l'idée de ne pas faire quoi que ce soit par esprit de partie, mais dans l'idée de pouvoir glorifier l'autre. Mes frères et sœurs, tel était l'objectif de Dieu, l'objectif initial en créant l'homme, en créant le mariage. Il était de pouvoir le faire afin qu'il puisse avoir l'image de Dieu, représenter, impacter l'image de Dieu dans ce monde et en même temps de manifester cette image de façon concrète au travers d'une vie d'amour et d'agapé. Tu es invité par Dieu à pouvoir te positionner et à pouvoir t'engager en connaissance de cause de ces réalités-là. Car Dieu cherche un peuple. Il cherche un peuple. Il cherche des hommes et des femmes. Il cherche des jeunes filles et des jeunes hommes qui puissent comprendre ces vérités-là qui ont été succinctement présentées et qui veuillent se positionner et s'engager pour la gloire de Dieu au sein du mariage et par leur mariage. Il cherche des chrétiens qui, allant se marier ou qui, se mariant, choisissent de se positionner pour cette mission-là en connaissance de cause, qui ne se marient pas à tout va, au gré des sentiments, mais qui pensent et qui réfléchissent, qui résonnent. car Dieu nous a donné l'intelligence pour cela et tu es témoin, tu es pièce à conviction, tu es un joker pour ça. L'évangile, pas seulement l'évangile qu'il s'agit de se dire que l'on est sauvé en Jésus-Christ, non, l'évangile doit être prêché et prêché pratiquement, tangiblement. Et comment allez-vous le prêcher? Si au sein des foyers, il n'y a que des débâcles, si on se marie pour des raisons qui ne sont pas les bonnes et qui vont forcément entraîner des débâcles, comment Dieu pourra-t-il compter sur un peuple, sur une église, sur laquelle il compte la dernière, qui plus est, si elle ne comprend pas ses vérités éternelles, parce que le monde a besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu, mes frères, et sœurs. Et il a besoin de le voir, non pas simplement quand on vient le soir matin à l'église, habillé, classe, tout ce que vous voulez, il a besoin de le voir au sein de nos foyers, le monde. Et pas n'importe quel foyer, du genre le foyer qui arrive le soir matin, le grand amour, le grand amour. « Je t'aime, tu m'aimes, on n'a jamais été plus heureux que ça. » Et arriver dans la voiture, à la maison, ce n'est pas de ce genre de foyer sur lequel Dieu compte. Mes frères, nous avons besoin de recevoir le salut, d'être régénérés par le salut de Jésus-Christ, mais nous avons besoin de vivre le salut avec notre conjoint, grâce à notre conjoint, pour notre conjoint. « Mes frères, Dieu cherche, Dieu cherche et Dieu attend. Pendant combien de temps encore va-t-il attendre ? Car son retour a été retardé. Pourquoi ? À votre avis. Pourquoi ? Je vais conclure ici. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais je vais conclure ici. 50 % des mariages au sein de la société française aboutissent à un divorce. 50 %. Si vous avez 100 mariages, vous aurez 50 divorces de privé et de réels. ça, c'est en France. Dans l'Église adventiste, 42 % des mariages aboutissent à un divorce. Qu'est-ce que j'ai dit ? 42 % des mariages aboutissent à un divorce. Oui, mes frères. Et là, je vous parle de ce qui a abouti à un divorce. Parce que des mariages qui ne sont que des pseudo-mariages, il y en existe. Et ce n'est pas compté là-dedans, ce n'est pas comptabilisé là-dedans. Vous savez, les mariages où chacun fait chambre à part, ce n'est pas comptabilisé là-dedans. Ça existe dans nos églises. plus aucune vie sexuelle, plus aucun échange, plus aucun partage, rien du tout. On cohabite. Ce n'est pas comptabilisé là-dedans. 50 % 42 %. Ce n'est pas une grande différence, vous me direz. Je serai d'accord avec vous. Mes frères, pardonnez-moi de vous le dire, mais Satan triomphe royalement en ce qui concerne l'échec dans le mariage. Et il s'entraîne très bien. C'est dire ici, mes frères, qu'il y a une anomalie. Et pourquoi cette anomalie ? Certainement parce que nous abordons le mariage comme le monde aborde le mariage. Nous abordons le mariage de façon totalement terre à terre. sans intelligence réellement. Nous manquons de bénéficier de cette intelligence que Dieu nous a donnée et qu'il a révélée. Nous manquons de le faire. Mes frères, le mariage est une affaire sérieuse. Dieu le prend au sérieux. Il restera toujours une affaire sérieuse pour Dieu. Mes frères, nous ne pouvons pas entrer dans le mariage avec des pensées humaines du mariage. Ce n'est pas possible parce que le mariage n'a pas été créé par un homme. Le mariage a été créé par Dieu. C'est une institution divine. Donc, il nous faut comprendre la réalité de Dieu du mariage pour avoir quelque peu l'assurance de réussir son mariage. Vous ne pouvez pas faire fi de cela. Non. Vous ne pouvez pas vous laisser imbiber par ce que le monde nous enseigne par la vision du monde du mariage et penser mettre Dieu dedans en vous disant que oui, on se marie avec Dieu. Mon œil, mon œil, pardonnez-moi, mais mon œil, c'est que prétexte pour donner une espèce de floriture spirituelle, mais en fait, ça manque totalement de profondeur spirituelle. Totalement. d'ailleurs, les chiffres sont là pour le dire car quelques mois après, on les voit en consultation. Quelques mois après, on entend parler de divorce. Mais si je m'adresse à toi, célibataire, si tu envisages de te marier, ce que je te souhaite car c'est une belle chose, malgré tout, il est bon d'être marié. il est bon d'être aimé, mais il est surtout très bon d'apprendre à aimer. C'est dur, ce n'est pas humain, mais c'est bon. Je te souhaite que tu te maries un jour, mais veille, s'il te plaît, à ne pas te marier, ne pas penser te marier sans comprendre ces réalités-là. Ce serait l'échec assuré. Merci.